C'était pas un monologue, c'était un débat. Et Jean-Luc Mélenchon vous a très bien défendu. Et par ailleurs, comme on va parler médecin, je peux vous dire que nous médecins, à la fin, et ça je voudrais que tout le monde l'entende, les certificats de décès, on en a signé beaucoup, et bien c'est tous les mêmes. On a tous le même temps. Bien sûr, vous avez raison. Et quels que soient les gens où on va faire les certificats de décès, qu'ils soient croyants, non-croyants, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient d'abord, d'ailleurs à chaque fois c'est assez joli ce qu'on apprend partout de leur rite. À la fin, il n'y a qu'une chose, c'est l'humanité universelle, et on est tous de bien où on est, jusque là où on finit les mêmes humains. C'est bien de nous dire. Merci Sabrina. Sabrina, sur le Covid, Jean-Luc Mélenchon, je crois que Sabrina... Qu'est-ce que j'aurais fait ? Vous auriez fait quoi ? Parce que Sabrina dit qu'elle est plutôt d'accord avec vous. Elle va nous en parler dans un instant. Oui, alors il faut dire que je m'inspire beaucoup de ce que me disent les hospitaliers, médecins. Bon, vous savez qu'il y a... Moi je suis beaucoup ce qu'elle dit, ce qu'elle explique dans les émissions où elle passe. Il y a aussi Caroline Fiat, qui est députée insoumise. Vous savez qu'en cours de route, elle était députée, elle est retournée à l'hôpital pour donner les coups de main. Bon, c'est assez remarquable, parce qu'à l'époque, ils étaient en train de s'habiller avec des sacs poubelles, et ils n'avaient pas de gants et tout ça. Donc j'écoute beaucoup ce qu'ils me disent. Je ne m'aventure pas, d'accord ? Je sais que c'est des questions de vie ou de mort, et il n'y a pas de place pour chacun de dire ce qu'il sent. Alors, évidemment, le premier confinement, je vous dis des choses, franchement, on a beaucoup discuté entre nous. Il y avait des gens qui disaient, on leur rentre dedans, ils font n'importe quoi. Et d'autres, parmi moi, dedans, disaient, « Molo, quand ça va mal, on se sert les coudes, on essaye de trouver des sorties. » Donc on a été plutôt disciplinés. Et des gens nous le reprochaient. On dit, « Ah là, vous faites de drôles d'insoumis, bon, parce que vous êtes disciplinés. » Je crois qu'on a bien fait de le faire, parce qu'on a fait une démonstration. Ensuite, on a passé notre temps à faire des propositions, des plans, des projets de loi, qu'on discutait avec eux. Mais vous m'avez posé une question, je mets tout ça de côté. Comment je m'y serais pris ? Comme vous le savez, je suis né en Afrique du Nord. Et donc j'ai pu observer ce qu'étaient les sociétés en grande difficulté face à la maladie. Et il y avait toutes sortes d'habitudes. Il y en a une que je raconte souvent, c'est, chaque fois qu'on faisait des légumes, on mettait le permanganate de potassium dans la flotte, c'était violé, nos parents nous montraient comment c'était, et on nettoyait pour ne pas choper les saletés. Et j'ai vu donc, tous les souvenirs sont revenus, des gestes barrières à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Et puis je me suis rappelé de mes copains, qui sont dans l'Afrique au sud du Sahara. Et pareil, plein de choses, parce qu'il n'y a pas lui, parce qu'il y a ceci, parce qu'il n'y a pas là. Donc, nous on a commencé à dire, écoutez, on s'y prendrait totalement différemment. Un, on arrête de fermer les lits d'hôpitaux. À la mesure du bon sens élémentaire, on est en pleine crise. C'est quoi la crise ? C'est juste qu'on n'a pas assez de lits d'hôpitaux pour accueillir les gens qui sont en situation d'extrême détresse. Sous-titrage Société Radio-Canada